Baki est un des mangas possédant le plus de personnages impressionnants physiquement. Mais savez-vous que certains d'entre eux sont inspirés de véritables athlètes ? Par exemple, Orochi Doppo, maître du karaté à la tête de l'école du Shinshinkai et ancien vainqueur du tournoi souterrain, est inspiré de Masutatsu Oyama. Masutatsu Oyama est un grand karatéka qui a fondé lui-même son propre dojo de Kyoku Shinkai en étant un expert dans ce domaine. Au fil du temps et de sa réputation grandissante, il réussira à fonder le Kyoku Shinkai-kan qui est une organisation internationale de karaté, comptant plus de 12 millions de membres. Ce qui n'est pas sans rappeler Doppo et les nombreux membres de son école qui lui vouent une loyauté sans faille. Mais ce qui caractérise le plus Orochi Doppo est son état d'esprit qui le pousse à ne jamais reculer quitte à affronter les tigres sibériens à main nue et les vaincre. C'est qu'il lui a valu plusieurs surnoms comme Mains de Dieu et le symbole de son école. Surnom qu'il partage avec Masutatsu Oyama, qui lui pour le coup combattait régulièrement des taureaux à main nue et arrivait à en abattre certains d'un seul coup, ce qui lui valut le même titre que Doppo. La frontière entre les personnages de Baki et la réalité est bien plus fine qu'on ne le pense. Par ailleurs, Retsu Kayo est lui aussi inspiré de quelqu'un de bien réel qui est Bolo Yang. Retsu est un personnage atypique de Baki. On le découvre pour la première fois en tant qu'antagoniste, puis devient un des personnages principaux par la suite. Ses années d'entraînement et de maîtrise du Kenpo chinois lui ont octroyé le titre de Kayo, ce qui l'a conforté dans la supériorité de son art sur les autres pratiques martiales. Bien que sage en apparence, Retsu est plus qu'impatient quand il s'agit de confronter son Kenpo chinois face à un adversaire de taille. Le fait qu'il soit un antagoniste dans ses débuts dans Baki est le lien qui le lie à Bolo Yang. Bolo est un acteur hongkongais qui joue souvent l'opposant du héros dans ses films. Vous l'avez peut-être déjà vu aux côtés de Bruce Lee dans Opération Dragon ou encore Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Mais au-delà des plateaux de cinéma, Bolo est un véritable artiste martial. Son physique impressionnant lui vient de sa pratique régulière de la musculation qui lui a permis d'obtenir le titre de Mister Hong Kong. Retsu et Bolo partagent tous deux un physique au service de la technique et ont un caractère similaire sur bien des points. Keisuke Itagaki, l'auteur de Baki aime bien s'inspirer de choses concrètes et réelles pour son manga et certains personnages sont même des hommages à des artistes martiaux décédés. Par exemple, le personnage de Guki Shibukawa qui est un maître de l'aïkido qui est une discipline d'autodéfense qu'il a appris et perfectionner avant d'être enrôlé pour la seconde guerre mondiale. Malgré son âge avancé, il est capable de retourner la force de son adversaire contre lui et possède un tempérament plutôt prudent même s'il a tendance à mépriser les adversaires plus jeunes que lui car il estime qu'il manque souvent de sagesse. Ce personnage marquant de Baki est en fait un hommage à Gozo Shioda, lui aussi un grand maître de l'aïkido. Ayant combattu durant la seconde guerre mondiale, il fonda après celle-ci son propre dojo, le Yoshinkan. Par ses prouesses techniques et sa pédagogie, Gozo Shioda fut par la suite l'instructeur en chef de la police de Tokyo ainsi que des forces aériennes d'autodéfense japonaises. Guki est clairement un hommage à Gozo Shioda et cela montre que Itagaki porte un amour et un véritable respect aux arts martiaux ainsi que ses pratiquants. Les inclure dans son manga est une façon de rendre leurs exploits intemporels. Nous allons tout de suite entamer un gros morceau de l'univers Baki qui est Yujiro Hanma. Yujiro est le père de Baki nommé l'Ogre et la créature la plus puissante sur Terre. Il est l'incarnation de la force et de la puissance et l'antagoniste principal de toute la série Baki. Le cas de Yujiro est assez particulier car aucun humain n'est comme lui que ce soit en termes d'exploit, de force ou même de caractère. Cependant, physiquement, Yujiro a bien une caractéristique particulière, le dos du démon. Et il y a bien quelqu'un qui possède le même dos et qui lui ressemble, Logan Sheetwood. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux avec son cosplay de Yujiro Hanma. Logan Sheetwood est un coach sportif ainsi qu'un bodybuilder. En plus de ressembler parfaitement à Yujiro, il possède la même caractéristique que lui, le dos du démon. Pour une fois, ce n'est pas Baki qui s'est inspiré de quelqu'un, mais quelqu'un qui s'est inspiré de Baki. Et Yujiro n'est pas le seul exemple car son fils a aussi un alter ego physique dans notre monde. Jeffrey Gonzalez qui est lui aussi coach sportif ainsi que powerlifter. Sur le plan physique, aucun doute qu'il ressemble à notre héros mais en termes de compétences martiales, il y a quelqu'un qui tente lui aussi de devenir le plus fort et qui empruntait le nom de son protagoniste. Je veux parler de Baizangur Shamsudinov alias Baki. Baki est un combattant français de MMA très prometteur avec un palmarès de 7 victoires pour 0 défaite. Il combat dans l'organisation ARES et compte bientôt combattre pour le titre dans sa catégorie. Dans le manga, Baki est un athlète et un combattant tellement complet qu'il est quasi impossible de trouver quelqu'un dont il est inspiré dans la vraie vie. Cependant, il est devenu lui-même une source de motivation et de surpassement que ce soit physiquement ou dans les arts martiaux. Continuons avec Biscuit Oliva, plus connu sous le nom de Mr Unchained, qui est dans l'univers de Baki l'homme le plus fort d'Amérique et le symbole de la liberté. Oliva est un mercenaire cubain résidant dans le complexe pénitentiaire d'Arizona, mais il conserve sa liberté de mouvement ainsi que de nombreux privilèges et services qui lui sont offerts. Le fait qu'il soit dans une prison n'est qu'une formalité. Mr Unchained possède un des physiques les plus impressionnants de Baki et ce n'est pas pour rien car il est inspiré de Sergio Oliva qui l'est tout autant. Sergio est lui aussi d'origine cubaine et affiche un physique complètement démentiel par son sport de prédilection, le culturisme, ce qui lui a permis de remporter les titres de Mr America, Mr Mond, Mr Univers et Mr Olympia, ce qui est une première pour un athlète noir. Sergio Oliva a littéralement marqué à vide sa discipline et il n'est pas étonnant que son alter ego Dambaki soit tout aussi impactant. Mais je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler du premier rival de Baki, Kaoru Anayama. Anayama est un mafieux qui à l'origine a décidé de se battre contre Baki pour attirer l'attention de Yujiro, mais ce n'est qu'après avoir été battu par notre protagoniste qu'il est devenu son allié. Du haut de ses 1m91 et 166kg, Anayama est une figure imposante avec un code d'honneur strict qui l'oblige à ne se battre qu'à mains nues, mais il sait être encourageant et bienveillant envers Baki qu'il considère comme son petit frère. Mais la personne dont il est inspiré, Anagatakei, a un univers beaucoup plus sombre. Né dans une famille modeste, Anagata a une enfance tumultueuse car il enchaînait les bagarres de rues, ce qui lui a valu plusieurs expulsions de différentes écoles. Une fois arrivé au lycée, il abandonne les études pour rejoindre plusieurs gangs, bien qu'il soit reconnu comme le meilleur combattant de son école. Déjà à cette époque, Anagata était connu pour avoir combattu et vaincu un groupe de 50 personnes à lui tout seul. Il faut dire que dépassant les 1m80, peu de Japonais de son âge avaient un tel gabarit. Une fois ancré dans la mafia, Anagata était présenté à la famille de Lando Gumi qui avait des intérêts légitimes dans l'immobilier et les boîtes de nuit. Kei, Anagata, s'occupant de celle-ci, devient alors un ponte de la mafia japonaise. Mais comme toute histoire de mafia, celle de Kei ne pouvait pas bien se finir. Lors d'une rixe contre un gang rival, Anagata fut poignardé à mort et rendit son dernier souffle à l'âge de 33 ans. Son tombeau serait donc encore présent à Tokyo, dans le quartier de Setagaya. Anagata est une figure légendaire de la pègre japonaise. Il était connu pour être un incroyable combattant de rue n'ayant jamais utilisé d'armes. Selon la police, il aurait été arrêté plus de 22 fois mais toujours relâché par manque de preuves. Anagata Kei était un homme reconnaissable entre mille avec sa cicatrice sur le visage ainsi que son sonctueux costume blanc qu'il portait tout le temps. Avec cette histoire et tous ses détails, il est impossible de ne pas penser à Anayama qui partage une histoire et un physique similaire à Kei. Cela nous montre une fois de plus qu'il y a une part de vérité dans chaque personnage de Baki. Keisuke Itagaki ne s'est pas seulement inspiré d'hommes marquants pour créer son manga mais à aussi directement intégrer des personnalités publiques telles qu'elles. Je pense par exemple à plusieurs champions du monde de la boxe comme George Foreman, Mike Tyson ou encore Mohamed Ali. C'est l'ancrage entre le réel et la fiction qui rendent les personnages de Baki aussi intéressants et ce n'est pas étonnant que certains deviennent même des modèles à atteindre. Que ce soit pour leur force, leur courage ou encore leur discipline. N'hésite pas à regarder une autre de mes vidéos si mon contenu te plait, on se retrouve jeudi prochain, ciao !